bonjour c'est le retour des colis et oui on a un courrier qui est dégueulasse je pense que c'était feu à brunise on verra en l'ouvrant mais doit dater d'au moins huit mois je goûterai pour être sûr il l'a dit c'est dans la boîte je commence par t'offrir le tout premier feux dit non non mais bon d'accord expédions expédions cet objet du chétan attend faut regarder ce mec c'est chaud c'est chaud mais c'est une merde de chien en fait il faut que ça peut clairement être une merde de chien bah faut que focus se rende compte faut qu'il focus de fait dessus attend ça a la couleur de la merde c'est marrant parce qu'il y a la lettre dedans et la lettre est toute marrante dégueulasse bah je te propose de il a dit qu'il avait goûté tu as un truc pour se laver les mains oui toujours avec moi ah non pas bien voilà ça c'est nickel on va l'utiliser beaucoup dans cette vidéo je sens vas-y mais si c'est séché ça a plus d'odeur ça pue ça sent pas la merde c'est une merde c'est une merde c'est sûr c'est une merde c'est une merde j'avais pas senti c'est une merde non cette personne aurait mis une merde personne n'a s'aimé j'suis pas mais regarde l'objet c'est une merde non c'est une merde mais c'est vraiment une merde on nous envoyait une merde de chien mais j'ai peur d'ouvrir la lettre pourquoi vous avez dit à garder un colis en sachant que c'est une merde parce qu'ils nous aiment pas non mais attends vas-y ouvre la lettre il y a de l'urine aussi c'est atroce mec je n'ouvrirais jamais ce truc là de toute ma vie ça pue ça pue ça pue ça pue la merde et l'urine en fait je crois ok j'ai trouvé parce qu'en fait la lettre est ouverte il y avait le caca dedans mince ça pue là j'ai envie de laver les mains mais ça ne va pas suffire c'est vrai mais on nous a envoyé une merde plate d'urine bah super ça commence à super les abonnés ça commence bien mais attends mais c'est atroce non mais c'est un truc de fou je crois qu'il y avait un truc marqué dans la lettre je crois même pas non j'ai ouvert il y avait juste le caca en fait ça s'est ouvert en fait en fait à la base c'était censé être une surprise il faut nous détester c'est un gros enculé c'est une grosse merde non mais c'est abusé passons à des gens bienveillants ça c'est le signe de la célébrité mais est-ce que c'est un mec qui l'avait appris genre on avait ouvert son cadeau une fois et on a rigolé du cadeau et s'il a dit ah ouais vous avez pas eu mon cadeau bah tenez vous grosse merde c'est vrai que des fois on était pas très gentil avec ça par contre voilà jessica à mon avis ah jessica tu vas pas en faire confiance lui c'est Célestin c'est sûr il s'appelle Célestin c'est un Célestin t'inquiète pas je suis un professionnel un beau tableau avec nous deux dessinés nus oh t'as tellement raison t'en avais eu envie quand tu l'as dit oh je me rapproche de la réalité je pense que tu es très proche avec ton tableau et oui j'ai pas une merde sur un tableau avec de la vraie merde ça va être que des merdes les gens ne nous aiment plus on le savait pas ça fait un an que les gens ne nous aiment pas on le savait pas on fait le temps de les ouvrir c'est bon ah ouais mais maintenant il y a une partie 2 ça doit vraiment être très facile donc fais attention parce que pour qu'il y ait autant de protection je commence à être un peu loin là je commence à avoir le son à lire en privé oh ça c'est un petit message tout mignon vas-y l'ai lu en privé oh je le vois en transparence je le vois en transparence mais t'étais pas loin mec t'étais pas loin mais le pire c'est qu'il est vraiment super bien fait il est très bien fait c'est atroce on est rarement aussi bien dessiné je suis très mal à l'aise face à ce tableau mais c'est super bien fait pas obligé pour la bave et les lèvres luisantes j'ai vu ça dans des vidéos sur des sites faut cliquer à plus de 18 ans c'est la belle bave avec une terrine de beaufort qui vient à nous un peu de oh ça va on peut rigoler ou quoi merci jessica je sais pas ce qu'elle disait mais on le dira en privé jessica c'est privé donc on le dira en privé voilà c'est très bien fait quoique un peu dégueulasse alors alors c'est la coto hein l'équipe de modérateurs banquiles les modérateurs qui logiquement nous ont envoyé quelque chose où ils sont cotisés pour nous offrir ça en vrai les modos ça aurait pu être ceux qui nous ont envoyé la merde envoie de merde vraiment disons qu'on est pas payé imagine c'est nul à chier j'ai rien ils font les choses en droit ils peuvent troller mais ils le font bien minck et terracid star de youtube et twitch et la c'est la coto family toujours mignon toujours sympa ah mais attends ils ont une des tiens allez je vais ouvrir je vais regarder oh mon nan mais là je sais ce que je comprends je comprends l'intérieur du colis t'as tout compris je comprends l'intérieur du colis c'est pas encore mais je crois qu'ils nous ont envoyé du merch coto du merch coto je ne déconne pas mais ils ont une écriture d'enfants de 12 ans en plus oh c'est le bavoir le bavoir coto quand le chat on fait une blague et qui la comprenne pas qui nous prenne au sérieux grâce au bavoir coto maintenant vous ne mettrez plus de bave d'enfants partout autour de vous non mais ils sont sérieux c'est un bol coto c'est un bol coto c'est un bol coto c'est une gamelle coto coto family t'as pas une année cette gamelle pour les pour les clébards ça mais putain mais il y en a deux un chacun on a des chaffreins de gamelles pour mes chats non mais ils sont sérieux bah attends mais ils ont fait des maillots hyper stylés là ils sont incroyables par contre faut qu'on les mette pour que vous vous rendiez compte c'est énorme et regarde derrière trichide ah mon dieu ils ont fait un truc link dégueulasse avec tous les pseudos j'ai envie de faire une compétition esport et de le mettre sponsorisé par pôle emploi bravo bravo la coto très beau taf ils prennent toujours beaucoup de temps pour faire leur connerie le bavoir est ridicule ah il y avait un double fond au colis ah bah les cons bah les cons et on va Franck aide Franck aide quelle bande de gauins c'est bon c'est fini après merci bah bravo il y a toute une lettre bonjour la cétéracide nous sommes la coto family à la fois une équipe e-sportive sur plein de jeux comme counter strike le mode offensif minecraft rocket league ou encore business tour mais au delà de ça on est une bande de copains d'internet qui vont partager des moments ensemble en faisant l'attraction de qui on est car ça c'est c'est ça internet un partage on dirait que c'est court ce qu'il a écrit ça de merde il a une écriture d'enfant de 12 ans on vous a fait un petit collier avec des cadeaux qui j'espère vous plairont s'y joindre notre contrat de sponsoring ah mon dieu non par ce contrat nous sponsorisons l'équipe de la coto family ce sponsoring comprend un salaire de 1000 milliards d'euros par mois des dinosaures 1000 milliards d'euros des pc c'est tout contrat d'une durée de 9 ans c'est long vous êtes des enfants là putain eh oui c'est nos modérateurs ah voilà on les a recrutés au début on savait pas voilà eh bah dis donc c'est machin qui va pas être content bah y'en a deux y'en a deux un chacun apparemment salut les requétères voici de quoi vous amusez un peu j'ai pensé aux grands enfants que vous êtes ils croient tous qu'on est des enfants merci pour tous ces bons moments que vous nous faites passer avec vos vidéos continuez comme ça et l'île d'or au fromage mail sympa d'en avoir fait un chacun attends ça dépend ce que c'est ouais je sais c'est deux cacas oh waouh ok c'est parti beyblade c'est des tout petits beyblade beyblade burst on va faire un combat ok celui qui perd doit manger la merde du précédent courrier mais tu connais les règles ou nous en fait comment ça se monte une beyblade c'était pas comme ça moi les beyblades à l'époque là qu'est-ce que c'est que ce bordel je crois qu'un enfant de 5 ans est plus intelligent que moi j'aurais compris 2 very boring minutes later mais comment font les enfants les enfants sont très intelligents par contre et maintenant ça ça marche pas regarde ahahah si elle arrête de tourner avant elle est sur le sol ok alors attends on ruire le terrain oh ça fait mal 3 2 1 hyper vitesse attends attends je suis dans la rainure je suis dans la rainure regarde dans la boîte tremblée oh non je suis dans la merde moi je suis en hyper vitesse je suis pas bien je suis pas en hyper vitesse on dirait même qu'elle stagne j'ai perdu mon hyper vitesse c'est un hyper slow motion là je suis pas en mer bah c'est pire de faire ça attends putain non par la force j'ai perdu un coup de la vitesse à cause d'un un écrou de bois ou quoi oh t'as triché t'as donné un coup de la non c'est non c'était j'ai pas touché j'ai pas touché oh mais le match le match incroyable le match incroyable oh non yes hyper vitesse 4 secondes d'écart ça veut dire que pendant cette vidéo j'aurai le droit de te dire de faire un truc que je ne ferais pas moi même alors là quelle surprise j'avais pas besoin de tourner cette toupie pour que ça se passe trop bien Beyblade merci Meg merci Meg pour les Beyblade oh ça pèse lourd et c'est ouvert surtout bah alors qui a ouvert nos colliers sur vos vidéos ? y a quelqu'un qui s'est fait plaisir je vous ai pris des 10 jeux xbox ça me dérange pas vous ai laissé les notices je vous ai laissé la lettre alors Mélissa ça a l'air très très propre parce que je l'ai bu là on appelle pas ça un canevas est-ce que c'est ça un canevas ? les grand mères en commentaire n'hésitez pas à nous dire si c'est un canevas ou non je pense qu'il y a beaucoup de grand mères qui nous regardent les gens qui subissent la canicule défoncez la barre des likes est-ce que c'est un canevas ? regardez le attends je pense qu'il y en a un deuxième c'est fait avec de la laine et celui de l'inc pas mal du tout oh non non mais attends c'est parce que je crois qu'il est juste là oh non oh quoi ? drama ils ont cassé ton verre ils l'ont cassé le tien il va bien non mais le canevas est je pourrais peut-être m'en faire un pull ou quelque chose que ça le canevas l'inc va bien ils ont quand même cassé son cadre par contre le canevas est intact ça me dégoûte j'ai rien fait là non mais regarde il y a des morceaux de verre partout l'illusion est presque parfaite oh regarde un cadre presque neuf dans le canevas de l'inc putain ouais bah ouais c'est pas mal ouais ah regarde oh le nouveau canevas au niveau du feu je m'appelle Mélissa et je suis plus connue sous le pseudo de Luma elle a 27 ans ah mais tu es très âgé figure toi pour 27 ans merci pour la moyenne d'âge ça va rien dire ça si canevas également mère nous l'avons dit juste au début ah oui d'accord les gens en EHPAD n'hésitez pas elle est fan de nous depuis à peu près un an quelqu'un qui ment pas oh quelqu'un qui ment pas quelqu'un qui fait pas je vous connais depuis reporter of css merci de ne pas mentir c'est faux oh c'est terrible qu'est-ce qu'il y a si ce colis est arrivé jusqu'ici en un seul morceau je peux déjà m'estimer heureuse alors attends je vais contenir les morceaux 1 2 3 4 5 il est arrivé en plusieurs morceaux gardez ces petits cadres très précieusement j'ai passé un temps fou à les broder la broderie est intacte la broderie est nickel le canevas est intacte on dirait qu'elle est là et qu'elle nous répond la broderie est un loisir créatif qui peut paraître vieillot et mais pourtant on peut vraiment faire de jolies choses j'ai d'ailleurs ouvert une page facebook l'oumar broderie l-o-o-m-a-r-t en bas de votre écran afin de faire découvrir mes créations sur le thème geek prenez soin de vous, continuez comme ça etc merci l'oumar merci beaucoup l'oumar et désolé pour ce cadre je garderai la broderie la personne qui a cassé le stade j'espère qu'elle culpabilise mais je sais ce qu'il s'est passé regarde je te refais le scénario faut imaginer que le colis était vraiment fermé Gérard tiens oh merde qu'est-ce qu'il s'est passé c'est sûrement trois fois rien putain merde bon bah on le remet comme ça il a vu le tien il a fait c'est bon c'est pour le casser enfoiré va c'est pour ça qu'il est entr'ouvert merci l'oumar ah un petit oh l'ambouiche oh les cadeaux wish les cadeaux wish on adore c'est toujours un plaisir toujours des petits bon oh non mais c'est dégueulasse donc on aimait sa bite bah je crois que c'est pour aimer sa bite et touche la texture s'il fait pour donner cette texture là dans l'agent de la femme ou dans l'anus du monsieur ça dépend ah d'accord c'est une surcouche pour avoir un plus gros sexe et un peu plus caoutchique et les gueules non mais surtout la texture enfin personne a une bite comme ça j'ai un touche il est bien que ça c'est pour les fans de entailles c'est pour les fans de entailles oh mais mon dieu pourquoi vous nous achetez ces merdes là putain faut clouter au montage ça oh vas-y va chercher une autre bite oh les enveloppes ouais il y a trop d'enveloppes on va commencer avec une première couche allez toutes les enveloppes pourtant on avait dit hein pas de lettres et pas de dessins mais ah c'est plus simple celle là est vide merci à toi alors attends moi j'ai un truc là je m'appelle angéline j'ai 12 ans et j'adore l'humour et j'ai découvert votre chaîne j'en suis fan continuez comme ça je vous adore je suis abonné et la cloche est activée c'est bien ça j'espère que mon dessin vous plaira il est dans l'enveloppe merci angéline et c'est je suis un quoi je suis un cow-boy t'es sexy déjà je suis extrêmement sexy nous sommes extrêmement sexy voilà en attendant à 12 ans elle décide mieux que moi bon ça c'est une fois n'est pas coutume alors c'est c'est je comprends pas cette lettre commence par cher david alors david ton codice est perdu en chemin et elle arrive chez nous il sait quoi qu'il ferait alors c'est une carte pokémon magnéti oh en vrai sans pas d'avoir des cartes pokémon je m'en souviens d'une carte magnéti ah oui ah oui alors elle fait combien en attaque en cage éclair 14 10 pas loin donc cher david on sait pas qui c'est je t'envoie ma carte la plus rare sous la meilleure protection car je t'aime s'il te plaît laisse moi sucer j'ai mal lu je vais le remettre et dit mon nom dans un unboxing de paquet en fait c'est de la merde wankil c'est mieux vous gérez les gars vous êtes les seuls francophones intéressants sur youtube le reste c'est de la merde bisous de belgique Rémi et il a barré Rémi il a dit j'ai usurpé sa identité il est hyper chez vous j'ai rien compris t'es complètement malade le mec il s'adresse à david ensuite il fait genre j'ai usurpé l'identité de Rémi mais il s'appelle quand même Rémi donnez la carte au pire FDP bah évidemment ah oui on aura une distribution après des meilleurs cadeaux quelqu'un va recevoir la carte magnéti avec combien de défense ? euh 40 il n'y a pas de défense sur les cartes 50 pv 40 sympa cette petite lettre oh oui ça fait oh c'est sympa ça c'est original comme d'autres lettres franck je la fouette avec 45h ça tourne mal plus carte google play a gagné ah mais c'est une miniature youtube mais dessinée à la main ah il y a la timeline en plus en bas je l'avais pas vu et je clique dessus alors oui tu veux faire quelque chose euh c'est Kezia qui n'a pas eu l'occasion de nous faire quelque chose et qui nous a fait un dessin c'est génial parce que t'as vu elle a oublié de mettre bonjour dans son texte du coup elle a rajouté manuscritement bonjour oups bonjour j'oublie d'être poli you had one job et qui nous a fait un petit dessin en crème de papier c'est mieux que ce que je pourrais faire honnêtement hein bah comme les trois quarts des trucs qu'on va recevoir on est pas vous me verrez quoi merci pour ton dessin Kezia alors oh bah il y a plein de choses là il y a plein de choses il y a plein de choses que je ne vais évidemment pas lire parce qu'il y a beaucoup trop de choses il y a beaucoup de choses et on les lira bien au chaud chez nous en tout cas c'est super joli c'est un peu mal à l'aise mais on peut pas les rouges et très joli ça reste eh franchement je trouve ça très beau c'est super joli ah on a même le ticket France Insoumise le retour de la France Insoumise ah ça c'est juste une petite carte postale de Mathéo ah bah oui bah voilà impossible de la lire oh la vache la plie doigtée c'est avant tout l'échange c'est pas le mot avec ceux qui en ont le plus besoin l'entraide peut amener un don mais l'individualisme désolé je suis dyspraxique c'est pour ça Mathéo est-ce que tu crois pas que ça aurait été plus difficile de nous faire un dessin du coup ? au lieu d'une lettre ? ou d'écrire sur un ordinateur non mais en vrai ça parle d'une très bonne intention c'est une carte pour une éducation à l'égalité dans la diversité fédération des oeuvres laïques je comprends pas on lance un appel si quelqu'un comprend cette carte manifestez-vous en commentaire ils ont l'air de s'éduquer à l'égalité dans la diversité et moi je trouve ça bien t'as juste redis la phrase là donc je... j'ai tout compris je passe le message et euh... ah non 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 je comprends pas j'essaye mais je comprends pas ah lettre prioritaire elle est arrivée après un an ah ouais la vache fallait vraiment payer une lettre prioritaire pour ça ça nous vient de Copenhague what the fuck ? normalement ça vient du Danemark mais c'est une vraie carte postale de Copenhague mais y'a des gens qui nous envoient des cartes postales mais on est pas vos tatis on est pas vos tatis à Copenhague le 1er avril 2018 ah ouais c'est vraiment une relique oh la vache habitant au Danemark je vous ai envoyé deux de mes livres via Amazon pour économiser le frais de port j'espère qu'ils seront captiver votre intention et votre curiosité il s'agit de l'âge du métal ah mais j'en souviens ça oui l'âge du métal ça nous correspond tellement c'est tellement nous et les méditations bibliques sur les animaux ça donne du précédent on l'a distribué ça donc on l'a plus là mais oui non on l'a plus méditations bibliques sur les animaux Robert ah Robert cordialement Robert je vous ai connu via la chaîne youtube de Jean-Luc Mélenchon on a eu des abonnés avec Jean-Luc Mélenchon alors ça c'est dingue c'est fantastique il devait être 10 à s'abonner à la chaîne après cette vidéo merci encore pour les bouquins on sait plus où ils sont non mais les personnes les ont lus depuis le temps bien sûr on les avait donné à des gens qui étaient intéressés par les bouquins l'âge du métal oh merci et ben ça ça fait plaisir ça les animaux c'est mal lis plutôt la bible j'ai une lettre qui commence par le p-word on va pas le dire on ne peut plus le dire salut les p-words j'ai un cousin qui se la donne un dessin et qui vous a fait un joli portrait à sa manière c'est monsieur holo oh oh mais c'est bien fait il y a un certain style il y a un coup de crayon il y a un beau coup de crayon c'est très joli et bravo au cousin de monsieur holo gg à toi salut je m'appelle Mehdi je regarde vos vidéos depuis longtemps et j'adore votre humour et votre contenu j'espère que ces dessins vous plairont c'est pas très joli mais je me suis donné à fond pardon pour les traces de col sur le dessin de Kerasilo continue comme ça et garder la banane PS ce serait bien un des épisodes sur Splinter Cell c'est en multi c'est une recommandation tu sais quoi t'as qu'à dire à Ubisoft qui sort un nouveau Splinter Cell on l'attend aussi hein comme tout le monde l'ingue sans dépier car il aime le fromage il a vraiment juste marqué ça c'est très drôle je trouve ça très drôle attends bah du coup je suis alors que je trouve ça très drôle c'est toute en simplicité vraiment sur le dessin Terracid ressemble à un saucisson car il aime la charcuterie voilà c'est euh bon Johanna je regarde vos vidéos depuis bientôt 4 ans à 21 ans je ne sais toujours pas quoi dire dans une lettre voilà qui est honnête du coup on va passer au dessin merci Johanna les cheveux sont bien faits alors là c'est très bien fait mais alors là un beau portrait alors attends oh t'es toute belle regarde tu es si raffiné attendez c'est beau ça je vais laisser les gens choisir est-ce que vous préférez le dessin de gauche ou le dessin de droite mais dis à part les traces de colle il s'est donné hein franchement ça va je ne vois aucune différence entre ces deux dessins oh ça sent le dessin ça sent les multiples dessins hein on avait donné des consignes ahah c'est ça c'est déjà qu'en fait on brûle les lettres directement vous êtes les meilleurs Anaïs voilà bon c'est c'est coute ça va droit dans le oh bah c'est mignon c'est tout mignon moi je trouve ça tout mignon oh je fond c'est tout chaud ah c'est joli la merde alors une compilation de dessins voilà vous verrez 3000 dessins en 2 secondes il y a net pour l'inc et net pour Terracid je te revois ce qu'on inverse je vais ouvrir la tienne et tu vas ouvrir la mienne ok ça va être un truc genre ne le dis pas à Terracid ah mais il y a même pas de dessin hein c'est juste du euh ok alors lecture je vous suis depuis près de 4 ans et ça me toujours autant rire c'est pas moi qui le dit c'est la lettre hein et ça me toujours autant rire et ça me toujours autant rire moi ça me rit et ça me rit les vidéos de Terracid j'ai dédié cette lettre à l'inc car dans le duo c'est lui mon préféré c'est vrai ou pas oui mais c'est horrible bah j'ai pas mal c'est écrit j'adore ton humour et tes conneries avec Terracid et ta malchance du tonnerre c'est pour ça que j'ai tenu à lire les deux inversés c'est ça t'es sûr que ça va arriver surtout avec ton yamb sur une vidéo de Rust et ton payward va d'une autre vidéo maintenant je ne dis que ça ça veut dire qu'à cause de toi y'a un gosse qui dit payward va c'est l'histoire ancienne aussi avec les vidéos dessinette devinette où on peut faire des mêmes excellents j'espère vous voir un jour et porter mon sweat tranquille j'adore aussi regarder les lives elle géniaux venez au manga game show comme ça je te donnerai des bretzels et du fromage gros bisous à toi Link PS Link tu es pas petit c'est Terracid qui est grand sympa pour Terracid cher bof bof cher d'ami le boss c'est pas la même c'est Lucie en fait et toi c'est quelqu'un d'autre ah c'est Fiona voilà et moi c'est Lucie cher d'ami le boss je vous suis depuis deux ans ma meilleure amie m'a fait connaître votre chaîne et depuis on ne fait que rire sur P word 20 arrêtez de rire sur cette blague elle est pas inclusive putain deux lingues sur une vie c'est pas moi c'est lui je répétais ce qu'avait dit quelqu'un P word 20 tu l'as bien dit plusieurs fois un petit extrait je répéterais ce qu'a dit quelqu'un tu es con et drôle en même temps tu es con Terracid pourquoi toi c'est j'adore ton humour et moi c'est tu es con et drôle j'aime quand tu as fait l'unboxing sur la charcuterie et la vidéo comment faire un taco saucisse tu t'y prends bien avec la nourriture venez au mangue show putain de merde comme ça on peut vous donner du fromage et des gâteaux fait par nous bande de gourmands on attend toujours la suite de la vidéo sur le jeu de rôle du loup-garon ah mais depuis la suite y'a v'là longtemps maintenant ah merde ça fait tellement longtemps ah ouais ouais mais en fait elles ont grandi elles ont 45 ans maintenant voilà c'est elles sont adultes elles ont en CDI merci Fiona et Lucie putain bah ouais en fait c'est toi qui a cassé le cadre avant non si non sinon on aurait entendu Kling c'est vrai quand ça vient d'Amazon ça m'inspire que du fun à mon avis c'est only fun ça doit être un jeu de société ou quelque chose comme ça bien le bonjour je vous renvoie le même colis que celui que vous avez malencontreusement égaré dans Webédie lors de votre premier unboxing j'espère que vous en prendrez soin cette fois-ci Lucas non mais vraiment c'est un mec où on a donné son colis dans les bureaux et du coup il nous le renvoie attends je sais pas ce que c'est oh non attends ça me met mal à l'aise du coup est-ce que c'est une brosse à chiottes non c'était un truc pour mettre autour de tes chiottes et pour jouer au golf qui c'est qui est assez con pour nous renvoyer le même colis attends c'est qui ce forceur on en veut pas de ta merde mais pourquoi tu l'as renvoyé je te l'avais dit c'est la brosse à chiottes je m'en souvenais t'as raison clairement en plein milieu il a renvoyé la brosse Lucas on a essayé de se débarrasser de la brosse à chiottes de Lucas et en fait il va nous renvoyer à l'infini attends attends tu sais quoi Lucas la dernière fois je suis en train de me dire que la brosse à chiottes que j'avais chez moi qui datait de l'ancienne locatrice était un peu dégueulasse ah ah c'est dégueulasse du coup Lucas cette fois-ci je ne vais pas égarer ta brosse à chiottes je vais la garder dans mes propres toilettes bravo t'es très proche que t'es abonné franchement c'est beau le mec qui garde une brosse à chiottes va arriver trop gentil trop sympa quoi putain mais il l'a renvoyé je trouve ça incroyable les gars vous avez fait tomber la brosse à chiottes vous avez malencontreusement donné la brosse à chiottes à quelqu'un mais pourquoi un c'est quoi bah c'est un caleçon mais pourquoi un caleçon oh le caleçon mon kill en attendant vos créations petit cadeau désolé pour la taille mais 12 ans ça se fait pas dans ce modèle lol bisous à vous la binôme de lui ah mais c'est un c'est un homemade je sais pas je sais pas comment c'est fait mais c'est un caleçon ah il y a une photo d'elle qui le porte et bien tu le mets vraiment en plus c'est pas vrai c'est moi ah je pense qu'il t'aira mieux à toi qu'à moi oh ça te va particulièrement bien et voilà t'as l'air particulièrement à l'aise merci la binôme de Luis pour ce c'est vraiment sympa tu vas le garder tu vas le mettre chez toi ça te met pas mal à l'aise de voir ça mais où en cul là un peu à la maison je vais l'enlever maintenant au lit avec ta tête voilà c'est bon je vais l'enlever c'est parti la fin j'enreveille j'enreste pour ça c'est parti c'est parti oh c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501